L'industrialisation de la zone SADEC, les experts de 16 pays membres de la région ont analysé les contraintes et les opportunités. A Kinshasa, les travaux se sont réfermés pour laisser place à la mise en œuvre des recommandations. Ville de Kinshasa sans plastique, le projet Momona Plastique se propose de travailler au règlement de cette question de salubrité. Il a été lancé ce samedi par le ministre provincial en charge de l'environnement. Et des vols des câbles en cuivre dans les régions du Grand Katanga battent leur plein. La snelle suffoque et la population en pâthie. Des travaux de remplacement de cuivre par l'aluminium sont en cours. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le président de la République vient de procéder à la signature de trois ordonnances. Ordonnance numéro 22 bar 129 du 4 août 2022 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de La Tchopo. Le président de la République, vu l'arrêt sous R1800 du 22 juillet 2022 de la Cour constitutionnelle, rendu en matière de contrôle de constitutionnalité, au terme duquel elle enjoint à la CENI de considérer le dernier acte pertinent, vu l'arrêt sous Réa 179 bar 188, bar 180, bar 184, bar 185, rendu en date du 27 mai 2022 par le Conseil d'État, siégeant en appel et en proclamé définitivement les personnes ci-dessous comme élus, respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de La Tchopo, considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est investi gouverneur de la province de La Tchopo, Mme Nikumba Sabangou-Madeleine. Article 2 est investi vice-gouverneur de la province de La Tchopo, M. Lendongolia Libabonga-Polin. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 4 août 2022, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo copie certifiée, pour copie certifiée conforme à l'original, le 4 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 128 du 4 août 2022, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Nord-Oubangui, le président de la République, vu l'arrêt sous RE 017 du 26 juillet 2022, rendu par la cour d'appel du Nord-Oubangui, siégeant comme cour administrative d'appel, ayant proclamé définitivement les personnes si dessous, comme élu respectivement, gouverneur et vice-gouverneur de la province du Nord-Oubangui, considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu l'urgence, la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est investi, gouverneur de la province du Nord-Oubangui, M. Mobutu Ndimba Malo. Article 2 est investi, vice-gouverneur de la province du Nord-Oubangui, M. Osobalé Oyosu Oscar. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 4 août 2022. Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 4 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 127 du 4 août 2022, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Mongala, le président de la République, vu l'arrêt sous RCE 030 du 21 mai 2022, rendu par la cour d'appel de la Mongala, siégeant comme cour administrative d'appel, ayant proclamé définitivement les personnes si déçus comme élus, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province de la Mongala, considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence ordonnent. Article 1er est investi gouverneur de la province de la Mongala, M. Limbaïa Mbanguissa César. Article 2 est investi vice-gouverneur de la province de la Mongala, M. Mongo Bosse Kunzo Blaise. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets, à la date de sa signature faite à Kinshasa le 4 août 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 4 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mouisia, directeur de cabinet. Poursuivons ce journal en images. Christophe Lutundula a été en face de la junte féminine de son administration. Cette dernière est venue présenter au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et quelques préoccupations, notamment leur faible représentativité dans les postes de décision aux affaires étrangères. Doris Mouzo. L'administration des Affaires étrangères et celle de la coopération internationale avait des choses à dire au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala. Toujours attentif, le chef de la diplomatie congolaise s'est offert à elle dans la salle de conférence internationale des affaires étrangères. La représentativité de la femme à la centrale d'abord et dans les missions diplomatiques, ensuite l'application du nouveau barème salarial, le respect du quota des femmes dans l'organigramme du ministère et le respect de la Convention de Vienne de 1963 sur l'affectation de conjoints sont entre autres des questions soulevées par les femmes du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Conscient de la pertinence des problèmes soulevés et l'urgence d'y apporter des solutions, Christophe Lutundula Palapé Napala a réaffirmé son engagement de départ, celui d'améliorer les conditions de travail et de mettre en place une diplomatie de développement. Les choses qui ont été dites sont vaines. Son Excellence, que lui, c'est en train de dire tout ce qu'il dit. Je ne le dis pas parce que c'est à la mode. Je le dis parce que c'est la vérité. Depuis que je suis ici en affaire, je ne connais pas un dossier pour lequel j'ai sollicité le soutien du chef de l'État et qui ne l'a pas gagné. C'est un élément important pour trouver une solution à nos problèmes. A chaque fois que l'occasion se présentera, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala, se rendra disponible pour écouter les agents et cadres de l'administration sans laquelle aucun travail de sérieux ne peut se faire. Les jeunes leaders de la communauté économique des États d'Afrique centrale étaient en visioconférence avec la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et du genre Chantal Moulop. Les questions qui touchent la promotion de la jeûne au sein de l'espace CEAC étaient sur la table des discussions. Marie-France Aïna, commentaire. La problématique était de répondre à la question comment promouvoir la jeunesse dans le volet éducation des jeunes, la résilience ainsi que la connexité entre jeunes de la communauté des États d'Afrique centrale. C'est assez sujet débattu lors du forum tenu par visioconférence des réseaux des jeunes leaders de la CAC par Mme Chantalier Lou Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et du genre. Pour ce faire, les gouvernants doivent envisager, dans la mesure du possible, de mettre en place une politique efficace afin d'espérer à un avenir radieux dans la sous-région, a souligné la conseillère du chef de l'État dans son adresse. À son tour, la représentante du président en exercice de la CAC a parlé de la masculinité positive prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, ainsi que de la potentialité dont régorge la RDC en matière de la faune et flore. La sixième semaine de l'industrialisation de la SADEC a vu ses portes se refermer à Kinshasa. Tenu du 2 au 6 août dernier, ses assises ont accouché plusieurs recommandations, dont la mutualisation des efforts pour booster le secteur de l'industrie. Dans la sous-région, Erika Bombay-Fiston à Vingana. Une sortie rassurante et tout souriant, Julien Paloukou, ministre congolais de l'industrie, visiblement satisfaits de recommandations à sortie des travaux de la sixième semaine annuelle de l'industrialisation de la zone SADEC, organisée en RDC. Mutualiser les efforts pour booster les secteurs de l'industrie en renforçant ainsi la transformation locale de ressources naturelles. Promouvoir le secteur des batteries électriques, une industrie avec un marché évaluée à plus de 800 000 milliards de dollars, ce sont là les mesures fortes prises au cours de ces travaux de près d'une semaine qui ont réuni le représentant de 16 pays, membres de cette organisation. Clôturant cette sixième semaine annuelle d'industrialisation, au nom du premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé, le ministre de l'Industrie a lancé un appel à chacun de ces pays à tout mettre en œuvre pour matérialiser ses recommandations pour ainsi révolutionner l'industrie au sein de l'espace SADEC. Vers la fin, il y a eu un panel qui a été consacré sur l'industrie verte. Cette industrie verte appelle tous les pays de la SADEC à se solidariser ou alors à mutualiser leurs efforts autour de la RDC de la Zambie, qui ont déjà signé cet accord de coopération, pour que nous puissions être en Afrique et peut-être au monde la première grande initiative de production dans les années qui vont suivre, de préciser des batteries électriques, ensuite des batteries électriques. Les secteurs agricoles, pharmaceutiques et miniers étaient les trois secteurs clés qui ont fait débat tout au long de ces assises et dont les recommandations seront soumises au prochain conseil de ministre de la SADEC pour leur approbation. La population du Sud-Oubangui a appelé à soutenir les actions du chef de l'État et à condamner tout soutien du Rwanda au M23. L'appel est de Sanguma Temmongonde Moussaï, deuxième vice-président du Sénat en vacances parlementaires, dans son fief naturel. Robert Mdaiti Sessi. La population du Sud-Oubangui a pris rendez-vous à l'aéroport de Guimena pour condamner avec la dernière énergie la unième incursion rwandaise sur les sols congolais en soutenant les récidivistes du M23. Le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temmongonde Moussaï, est à Guimena pour solliciter l'implication de tous face à cette agression rwandaise. Toutes les crues sociales, partis politiques de l'Union sacrée de la nation ont chacun répondu à l'appel pour condamner cette agression. Tous, nous devons être derrière le chef de l'État, Félix Antoine Temmongonde Moussaï, pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Avec les gouverneurs de province du Sud-Oubangui, Jean-Claude Mambézé, le deuxième vice-président du Sénat a évoqué les questions liées au développement de la province. En tant que fils du terroir, honorable Sanguma Temmongonde Moussaï a promis à l'autorité provinciale de ne ménager aucun effort pour aider la province du Sud-Oubangui à se développer. Les deux personnalités ont affirmé que la guerre de l'Est a un impact négatif sur l'économie de la province du Sud-Oubangui, d'où l'appel lancé à toutes les couches sociales à s'unir pour sauver la nation. L'agriculture reste la priorité des priorités. À Maza, nom l'un des Guimena, le deuxième vice-président du Sénat a participé à la récolte de maïs, invitant la population à se donner aux travaux champêtres. La population de Nguya appelle les autorités à travailler sur les routes des décès agricoles. Le deuxième vice-président du Sénat est passé par là. Question de se faire une idée sur l'état des routes. Le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Bellide Bunga, élu directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Média, viennent de séjourner à Bruxelles, en Belgique. Sur place, les deux personnalités ont visité la chaîne publique belge RTBF. Question de se rendre compte de la qualité des équipements que cette chaîne utilise. Je vous en dis pour le commentaire. Lors de leur séjour à Bruxelles, dans le cadre de la modernisation de la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général à d'intérim de la RTNC, Bellide Bunga, et le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Média, Nicolas Lianda, ont mis à profit leur séjour à Bruxelles pour visiter la chaîne publique belge, la RTBF, le mardi 2 août 2022. L'occasion était ainsi donnée à la délégation congolaise de s'imprégner du niveau d'équipement et d'organisation de cette chaîne publique belge, dont la rénommée et le perfectionnalisme ne sont pas à démontrer. Tous les compartiments de la radio et de la télévision belge ont été ainsi visités. Les différents studios de mixage et d'enregistrement avec leur plateau ultra-moderne, dotés des différentes caméras robots, les régies, les impressionnantes installations d'éclairage, les dispositifs d'habillage d'antennes, les dispositifs d'archivage numérique et tant d'autres équipements de technologies de pointe sans cesse renouvelés au gré de l'évolution rapide de recherche dans ces domaines, si exigeant de l'audiovisuel. L'opportunité a été aussi donnée à la délégation congolaise de constater que l'actuel partenaire de la RTNC, Stidiotech de Bruxelles, a également fourni plusieurs équipements audiovisuels à la RTBF. Cela doit rassurer le peuple congolais sur la qualité du service que Stidiotech va rendre à la RTNC pour son équipement, d'où le satisfait site, exprimé par les deux personnalités congolaises au terme de cette visite très enrichissante. Après avoir visité Stidiotech, l'arsenal technique, le matériel, le studio, qu'il va devoir nous fournir, il fallait que nous puissions voir également les modèles type de certaines télévisions, notamment la RTBF, et surtout que Stidiotech qui est partenaire a eu à un moment donné également à travailler avec la RTBF, à fournir certains équipements à la RTBF. Cela nous réconforte justement dans notre conviction que Stidiotech va devoir faire du bon travail chez nous à la RTNC. Cela doit rassurer tout notre personnel qui a un oeil regardant sur tout ce que nous faisons ici. Et voilà, nous sommes comblés par ce nombre de vies, très bonne chose, et qui nous inspire énormément pour la suite de ce rééquipement de la RTNC que le gouvernement de la République a décidé de faire pour son peuple. Effectivement, le projet de modernisation de la RTNC a commencé depuis un temps. Et avec l'autorisation de son Excellence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, nous avons aussi été supervisés par le Premier ministre qui a donné là-bas le ministre de la Communication le pouvoir de manager ce projet. Nous avons eu notre ordre de l'émission pour ces lieux, pour ce partenaire qui s'appelle Stidiotech, et au-delà des paperasses, au-delà des contrats qui ont été faits, il est important de voir la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons constaté que Stidiotech n'est pas une boîte d'arrière-maison, une boîte de garage, mais c'est une entreprise structurée, mais surtout qui a des expériences ici en Belgique, ainsi que dans d'autres pays d'Afrique, ainsi que de l'Europe. Il fallait tâter, il fallait voir des visus, ce qu'ils sont capables de faire, voilà pourquoi nous sommes descendus dans ces lieux. Et le rapport, notre sentiment n'est qu'un sentiment de satisfaction, et la prochaine étape, nous l'attendons très rapidement, et nous ferons notre rapport à la hiérarchie. Quittons Bruxelles pour Fizi, Baraka, ou dans la province du Sud, Kivu, le conseiller du président de la République, en charge au collège socio-culturel, Jean-Jacques Elé Cano, s'y rendu pour la consolidation de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Regardez. Le conseiller du chef de l'État, Jean-Jacques Elé Cano, est arrivé à Baraka le vendredi 28 juillet, en provenance de Kinshasa. A son arrivée dans sa ville natale, il a été accueilli chaleureusement par le maire de la ville, entouré de tous les membres du conseil urbain de sécurité, les cadres et militants de son parti politique, l'UDPES, et d'autres partis de l'Union Sacrée, mais aussi d'autres couches de la société civile et des confessions religieuses du milieu. Je dois d'abord, avant toute chose, remercier la population pour le plaisir, et en particulier celle de Baraka et de Katana. Il se fit la même ambiance à Oubira, mais je dois sincèrement remercier les notables. J'ai réalisé que l'UDPES est un parti fort, enraciné. Le mariage entre l'UDPES et la population de Fizi, des mers intactes, solides, et je dirais même consolidées. Mais je dois sincèrement remercier les notables, je dois remercier les membres de la FEC Fizi, qui à la veille, ont fait une réunion pour permettre mon entrée triomphale dans la ville de Baraka. Le président de la République, c'est pas jour et nuit pour qu'aucun centimètre de notre pays et de notre terre ne puisse aller à l'étranger. Donc Baraka est définitivement une ville très peuplée. Et ça, c'est un bon signe. A Kinshasa, quatre familles passent une année sans abri après avoir été déguerpis de leurs habitations, situées en quelques encablures du camp des officiers colonel Kokolo, pied des grues, aux cours et tribunaux. La justice a été dite en leur faveur. Elle remercie la vice-ministre de la Défense nationale, Serafine Kiloubou, pour son implication personnelle dans l'aboutissement heureux de ce dossier. Je ne le dis plus. Né par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, continue de battre au record. Cette fois-ci, c'est la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Serafine Kiloubou-Koutouna, qui agit pour rétablir quatre familles veuves qui ont été injustement dégarpies de leur maison, situées dans les environs du camp des officiers. Elles ont été accusées d'avoir acquis des parcelles à l'intérieur du camp et ont été chassées depuis 2021. C'est ainsi qu'en début de 2022, elles ont saisi la vice-ministre de la Défense, Serafine Kiloubou, qui s'est personnellement impliquée avec l'appui des services du génie militaire, de l'inspection générale des FADC et de la justice militaire pour établir ces familles dans leurs droits. Je veux remercier toutes les autorités militaires qui se sont impliquées, d'une manière ou d'une autre, pour que nous puissions aboutir avec ces dossiers qui faisaient vraiment mal. Je remercie le président de la République, Félix Tshisekedi. Je crois en la justice qui vient de nous réhabiliter dans nos droits. Nous étions habitués à passer la nuit à la belle étoile. Aujourd'hui, nous venons de récupérer deux parcelles. Après avoir récupéré leur maison, ces femmes se sont tour à tour exprimées, rendant hommage au chef de l'État et remerciant chaleureusement Serafine Kilobo, la vice-ministre de la Défense, pour le soutien, l'amour et l'attention accordée à leur doléance jusqu'à la victoire finale. Il se communiquait de la Banque centrale du Congo les billets de banque de 10 000 et de 20 000 francs congolais émis le 4 janvier 2022 en cours légal sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo et circule concomitamment aux billets émis antérieurement. Le changement de signature dans Spécimen Sidi Sou est lié à la nomination de Mme le gouverneur Malangoukabedi Mboui à la tête de l'Institut des missions conformément à leur donance numéro 21 bar 041 du 12 juillet 2021 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21 bar 036 du 30 juin 2021 portant nomination d'un gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo. Ce changement de signature sera également observé sur toutes les autres dénominations de la gamme actuelle en circulation faite à Kinshasa le 5 août 2022 Dieudonné et Fikiri à Limassi. Et la société civile de la province de Sankourou n'a plus de sièges. Ces bâtiments ont été littéralement consommés par un incendie d'origine inconnue. Cédric Enina nous décrit la nature de ce sinistre. Regardez. Voici ce qui reste des bâtiments abritant la société civile de Sankourou dans la ville d'Eloja. Tout a été calciné par un incendie d'origine inconnue. Bien meubles, documents précieux et autres fournitures du bureau partis en fumée et sur place en amas des ruines. La société civile de la province de Sankourou sollicite dans un communiqué une assistance des autorités compétentes mais aussi une enquête pour déterminer l'origine de ces feux ravageurs. pour nous venir en aide afin que ces bureaux puissent exister comme auparavant. Une situation qui laisse ses structures sur l'avenue Révolution sans abri. Et cette belle trouvaille pour débarrasser la ville de Kinshasa de déchets plastiques, la collecte et vente à travers le projet dénommé Mombongo Plastique. C'est la commissaire générale en charge de l'environnement Laetitia Benakabamba qui vient de lancer ce projet. Joël Makella. Une stratégie de plus pour débarrasser la ville de Kinshasa des déchets plastiques c'est à travers le projet dénommé Mombongo Plastique. Cette initiative consiste à la vente des déchets plastiques pour un éventuel recyclage. C'est à travers un achat que la commissaire générale en charge de l'environnement a lancé ce projet. Laetitia Benakabamba a par la suite remis symboliquement un tricycle affecté pour le ramassage. Ce projet se veut comme une motivation pour les quinoises et quinoises à toute activité liée à la salubrité. Désormais le quinoa doit pouvoir voir les déchets comme une ressource et de pouvoir les ramasser et au travers via les points de collecte qui seront mis dans la ville de Kinshasa et bien plusieurs au travers surtout le partenariat que nous avons avec Greenplast et d'ailleurs je signale que ça dure depuis 5 ans et nous l'avons ensuite rédynamisé et ça comprend tous les types de plastique ça va des bouteilles PET des chaises cassées des bassines ainsi que les sachets plastiques le prix d'achat va de 200 francs à 1200 francs selon le type de déchets de déchets plastiques la ville de Kinshasa ou l'exécutif provincial dirigé de bain de maître par excellence Jean-Tiningo Bilamba comme gouverneur de la ville le lettre motive le peuple d'abord impulsé par le chef de l'état veut que la population puisse c'est vrai se prendre en charge et comprendre et considérer l'environnement comme une problématique de santé publique et que tout le monde prenne ses dispositions et nous en tant que gouvernement nous mettons en oeuvre tous les mécanismes possibles à travers le projet Momomoplastique l'exécutif provincial attend encourager le partenariat public-privé et grâce à l'assurance les cliniques Nguéliama retrouvent la partie incendiée de leurs installations la SONAS qui a assuré la réhabilitation à dépêcher une équipe pour la cérémonie de remise de bâtiment Monique Mavongo C'est une indemnisation qui intervient avec promptitude du côté de la Société Nationale d'Assurance afin de permettre à la clinique Nguéliama de rouvrir ses installations le plus tôt ce après l'incendie qui avait ravagé une partie de ses installations abritant les services de sécurité et la salle de vaccination puisque assuré à la SONAS l'assuré national a réagi par le biais du ministère des infrastructures sur travaux publics le directeur général de Moderna Construction qui a exécuté les travaux donne des précisions nous avons ce qu'est la SONAS CDR c'est d'ici avec cette réhabilité que je vis moins d'une semaine tout est allé bon la SONAS par l'entremise de son directeur général Lucien Bonnier Minkofo a dépêché une équipe pour la remise du bâtiment la SONAS a été saisie de ces cas malheureux et 48 heures après le ministère des ITP a fait sa déclaration en bonne uniforme à la SONAS cette entrevue vient de réaliser le travail que nous voyons aujourd'hui ici la SONAS sous l'instruction du directeur général monsieur Lucien Bonnier Minkofo donne un appel à tous les détenteurs immédiats de rapports d'assurer leurs ouvrages contre l'incendie satisfait de cette spontanéité de la SONAS le médecin directeur de la clinique Ngalie Masse exprime nous disons sincèrement merci au gouvernement congolais et à la SONAS qui a bien voulu nous réhabiliter avec les sinistres que nous avons connus ils ont pris en charge tous les travaux de la réfection de cette partie de la clinique qui avait pris feu déterminée à respecter son objet social qui est le paiement des sinistrés la SONAS par cette opération a voulu rassurer tous les Congolais qu'elle l'est et restera l'unique assurée nationale en République démocratique du Congo le DG de la Déjarca se lance à la mobilisation et maximisation des recettes pour la ville de Kinshasa à travers l'outil informatique en vue de renforcer le système de la télé-déclaration et télé-payement pour ce faire Lucien Koutoulantula vient de procéder à la remise des ordinateurs dans différentes directions Gombe Limité et Ngaliema redépendant La modernisation et la numérisation des services à la direction générale des recettes de Kinshasa de Jérca sont devenus un impératif et un levier dans la mobilisation des recettes qui est la mission légendaire de cet instrument financier de la ville province Kinshasa Il faut informatiser le travail en vue de répondre aux exigences de la télé-déclaration et télé-payement des impôts appliqués avec l'aide de la plateforme ID de Jérca Le professeur Félicien Koutoulantula directeur général de la DGK est descendu personnellement sur le terrain assisté de ses collaborateurs pour remettre ses ordinateurs Ce jeudi 4 août 2022 la direction des impôts et la direction de la Gombe parmi le grand direction ont eu le privilège de bénéficier en premier des ordinateurs afin d'améliorer le travail Je suis venu pour remettre le matériel de travail à la direction des impôts et à la direction de la Gombe On a commencé par les grandes directions les directions qui sont les plus importantes dans la mobilisation des recettes la direction des impôts la direction de la Gombe la direction des limités On va poursuivre à Angaliema et on va terminer dans les directions de suivi Il ne suffit pas seulement de leur demander de mobiliser mais il faut leur donner les meilleures conditions de travail pour qu'ils soient à même de mobiliser les recettes Vous comprenez que l'ordinateur devient indispensable Il faut signaler que cette dotation est une première étape La suite de la remise d'une télélogistique sera élargie pour équiper toutes les directions des recettes de Kinshasa Les conducteurs en cuivre de l'énergie électrique font l'objet de vols à répétition dans la province du Haut Katanga et d'autres provinces de l'ex-grand Katanga Il faut donc procéder au remplacement des conducteurs en aluminium Des travaux ont été lancés et la Snell-SA en appelle au civisme Yvette Makuntima sur le commentaire de Cédric Enina Le réseau des transports sud de la Snell-SA est en danger Ce n'est pas la première fois Le vol récurrent des conducteurs électriques en cuivre dans l'espace Grand Katanga s'est fait presque au quotidien Malgré les efforts qu'est consent la Snell-SA dans l'amélioration de la décerte en énergie électrique Ses actes de vandalisme l'imposent les remplacements de ses conducteurs par ceux en aluminium Imprévus et coûteux Déjà une bonne partie de ses conducteurs convoités ont été remplacés et le reste laissera prochainement Pour le directeur de transport sud Gabi Malonda Malgré les dispositions prises par la Snell-SA pour lutter contre ces phénomènes les réseaux sud continuent à enregistrer des pertes C'est le problème sérieux que nous avons présentement surtout du côté de l'ouest Le vol c'est vraiment très 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 récurrent Alors avec ces cas de vol ça fait que ça pousse à affaiblir notre capacité de transit On travaille actuellement avec la garde républicaine et puis il y a certaines lignes qui sont gardées par les militaires des phares d'essai Cette entreprise ayant dans ses attributions la production et la fourniture de l'énergie électrique lance ici un cri d'alarme aux autorités compétentes Nous demandons aux autorités là où nous avons encore des lignes en cuivre que les autorités nous aident à sécuriser ces lignes Les conséquences de ces actes dans le réseau SNEL impactent négativement sur l'économie du pays On en veut pour preuve la ligne qui part d'Inseke à Colouésie a complètement disparu avec une privation de 90 MW venant de la centrale d'Inga révélation faite par le directeur des transports sud Gabi Malunda Fin de ce journal Mesdames et Messieurs Merci de l'avoir suivi Merci à vous qui nous suivez à Guémena dans la province de Sud-Ubangui et partout ailleurs sur Satellite et sur TNT Vous êtes sur la RTNT L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matard Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver très prochainement demain à 20h Patrick Michel Moukoui Très bon dessus de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous Au revoir Sous-titrage ST' 501